Donc, explique-moi un petit peu, déjà de l'histoire de la maison. D'accord, écoutez, la maison remonte aux années 1874. Donc, la génération de ma maman était déjà dans le champagne, était agriculteur et viticulteur, et exploitait déjà un vignoble. Malheureusement, je ne les ai pas connus. A l'époque, ma maman a repris l'exploitation de ses parents et a épousé mon papa, qui lui, à la base, travaillait comme vigneron dans une grande maison de champagne. Il avait commencé à acheter quelques vignes. Sa première vigne a été achetée sur le terroir de Trépaille. Donc, c'était des raisins blancs, chardonnay. Et puis, ils ont décidé de mettre en commun leurs exploitations. Donc, ils ont travaillé ensemble. Et en 1976, ils ont décidé de venir s'installer ici. Puisqu'avant, ils étaient dans le centre du village de Bousy, mais dans une petite ruelle. Et au niveau des expéditions, c'était vraiment très difficile pour les transporteurs d'atteindre cette ruelle. Et donc, on a commencé les travaux en 1976. Et c'est une exploitation complète dans les bâtiments que vous avez ici, et les caves. Voilà, on a tout. Tout est fait ici, ici. Voilà, tout est ici. Donc, on exploite une vingtaine d'hectares, qui sont donc répartis sur 17 terroirs, donc essentiellement dans les grands crus, comme Bousy en Bonnet, Tour sur Marne pour les pinots noirs. Et donc, on a également des terroirs dans les premiers crus. Donc, nous possédons de cépages, le pinot noir et le chardonnay, le pinot meunier étant interdit dans les grands crus. Voilà, donc tous nos champagnes sont à base de chardonnay et de pinot, excepté le blanc de blanc, qui lui est un champagne fait uniquement à base de chardonnay. Très bien. Voilà. Et vous faites à peu près combien de bouteilles à l'année ? Environ 100 000 bouteilles par an. 100 000 par an. C'est déjà une belle exploitation. Oui. Très bien. Et vous exportez un petit peu partout ? Oui, on exporte un petit peu dans tous les pays du monde, un petit peu, donc, mais tout ce qui est Belgique, Italie, Allemagne, mais aussi, donc, au Japon, sur Taïwan, un petit peu aux Etats-Unis également. Et puis, on essaye de... Polynésie française également. Et on est ouvert à tous les autres marchés. Donc, cette Champagne-House est une bonne size en termes de petite production. Ils travaillent très closely avec beaucoup de pays qui sont exportés. Et nous allons, hop, les portes à vous en Californie. Merci beaucoup. Merci, de rien. C'est tout.